Bonjour à tous, je suis Franck Boudouen, consultant chez Dalibo depuis maintenant un an. C'est ma première conférence en PG-Session, donc je demanderai d'être indulgent. Donc je vais vous présenter une partie des nouveautés de PostgreSQL version 12. Donc c'est en parallèle du workshop qui a eu lieu hier d'ailleurs, qui était un petit peu plus complet. Alors pour rappel, la V12 c'est un développement qui a débuté en 2018, fin juin. La V12 est sortie début octobre de cette année et puis une première version mineure a été publiée le 14 novembre. Alors les nouveautés qu'on va passer en revue aujourd'hui, qui ne sont pas la totalité des nouveautés, couvrent ces domaines-là. Donc c'est assez vaste. Il y a eu pas mal de mises à jour qui ont impacté une grande partie des fonctionnalités. Donc notamment au niveau développement SQL. Donc une fonctionnalité intéressante, les colonnes générées, qui permettent d'avoir des champs calculés par rapport à d'autres, à l'aide de fonctions. Quelques restrictions, ça permet, on peut indexer ce genre de colonnes, mais c'est une fonctionnalité très intéressante. Il y a des choses qui ont disparu, la colonne NoID qui était dépréciée depuis quand même pas mal d'années. Si vous en avez encore, je vous conseille de vous en défaire assez vite. Au niveau transactionnel, on a le commit ou rollback, unchain, qui permet d'enchaîner les transactions, de garder les caractéristiques de la première transaction et d'enchaîner plusieurs transactions avec les mêmes caractéristiques. Donc la transaction peut se terminer par un commit ou par un rollback, bien sûr. Au niveau des imports, exports de données, la commande copy from peut maintenant avoir un prédicat pour faire du filtrage. Donc ça vous permet d'importer par exemple un échantillon d'un backup. Si vous ne voulez pas récupérer la totalité des données, vous pouvez filtrer ça avec une closeware. Alors je vais très vite parce que c'est assez fourni. Partitionnement. Nouveauté dans le partitionnement, on peut faire des clés étrangères depuis, vers, des tables partitionnées. Donc là c'est quand même sympa parce qu'en utilisant le partitionnement, ça devient complètement transparent. Au niveau des informations sur le partitionnement, il y a quelques fonctions qui sont apparues pour vous renseigner de la tête de votre partitionnement, que ce soit pour les tables filles ou les tables mères. Et la commande rapide dans PSQL qui vous permet de récupérer les informations sur les tables partitionnées. Donc par exemple cette commande anti-slage des P majuscules vous retournera uniquement les tables partitionnées. Alors dans le volet réplication, nous avons intégré le fait que recovery.conf avait disparu au niveau de la V12. Donc tout ce qui était dans le recovery.conf va soit se retrouver dans postgresql.conf, soit être remplacé par deux fichiers trigger. Donc je vous renvoie sur la documentation parce que c'est un sujet assez complexe. Ça sort carrément du cadre dans la présentation d'aujourd'hui. Quelques paramètres. Qui sont maintenant modifiables à chaud. Donc ça c'est intéressant, ça évite de faire un rechargement de la configuration par exemple. Qui pourrait impacter la production. La promotion. Alors c'est une fonction assez intéressante parce que ça vous permet de faire une promotion sur un secondaire sans forcément avoir un accès système sur l'instance. Donc il suffit d'avoir un accès administrateur sur l'instance et vous pouvez lancer une promotion. Pour information, copie de slot de réplication. Vous avez une réplication en cours, vous voulez ajouter un deuxième secondaire, vous pouvez très bien dupliquer un slot de réplication. Qui aura les mêmes caractéristiques mais bon, bien sûr, qui ne pointera pas vers le même secondaire. On est d'accord. Alors dans la partie monitoring, on a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue par une... Je crois que c'est Adrien Nera qui a fait un patch. Qui permet d'avoir un échantillon des requêtes dans les logs. Donc là ça vient d'une problématique au niveau des audits d'instance. Si vous voulez une trace assez fiable au niveau de l'activité d'une instance, vous êtes obligé d'activer les logs. Donc par le biais du logmin direction statement, qu'on placera à zéro pour avoir l'intégralité du trafic. Et le problème c'est que ça peut générer énormément de requêtes. Donc cet ajout permet d'avoir uniquement un échantillon de la totalité des requêtes. Donc au lieu d'avoir des logs qui vont faire des gigas, vous pouvez descendre à un dixième, dix pour cent. Et avoir quand même une image de votre activité qui est quand même fiable. Et qui représente bien votre activité. Alors au niveau de l'instance, il y a deux nouvelles fonctions qui permettent de lister les fichiers de votre instance. Notamment au niveau de votre archive. Donc vous savez que les walls sont archivés en permanence au niveau de votre instance. Et il y a moyen de savoir quels sont les walls qui ont été enregistrés, qui ont été archivés et les autres. Donc ça permet de garder un oeil sur le système des fichiers des walls. Voir ce qu'il se passe. Les fichiers temporaires également. Alors c'est intéressant, ça vous permet de voir en temps réel la création des fichiers temporaires. Donc ça vous indique que la requête que vous êtes en train d'exécuter a par exemple pas assez de work memory. Ce qui a créé des temporaires. Donc là soit vous annulez votre requête, vous modifiez votre work memory et vous la relancez. Et vous monitorez vos fichiers temporaires en même temps. Alors au niveau réplication, tiens c'est marrant, qu'est-ce que ça fait là ? Oui, monitoring. Donc vous avez une nouvelle vue, non, une nouvelle information dans la vue PG stat réplication. Ça permet de vous donner la date du dernier message reçu du secondaire. Donc ça vous permet de calculer par exemple un lag. Si vous voulez savoir à peu près à quel moment la dernière communication avec l'un ou plusieurs de vos secondaires a été effectuée. Vous avez maintenant cette information là. Alors au niveau administration. Il y a eu pas mal de nouveautés au niveau du vacuum qui permet de le rendre plus efficace. Alors notamment les options de tronquage, de tronquette. Quand vous faites un vacuum, vous savez qu'il essaye de récupérer les espaces libres. Et que ça peut poser des problèmes au niveau du verrouillage de la table. Donc là vous pouvez désactiver cette fonctionnalité. Ponctuellement bien sûr. Et ça permet de par exemple ne pas verrouiller trop longtemps votre table à la fin de l'opération de vacuum. Vous avez également le skip locked. Alors ça, ça vous permet d'être certain que votre maintenance ne va pas s'arrêter en plein milieu. Uniquement parce qu'une table est verrouillée. Donc si vous faites un vacuum DB avec un skip locked à on, il va passer à autre chose. Il va passer à la suivante. Donc vous aurez votre maintenance qui ne sera pas faite dans son intégralité. Mais au moins elle aura été faite au mieux. Une autre option, index clean up, qui permet de favoriser les vacuum freezes. Alors ça c'est pour le rendre plus efficace. C'est à dire qu'on va impacter uniquement la table. On ne va pas se soucier des index. Donc ponctuellement ça peut être positif. Bon c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire quand même. Il ne faut pas s'amuser à faire ça tout le temps. Et bien sûr vous avez vacuum DB, la commande shell qui est distribuée avec PostgreSQL, qui récupère ces options là pour pouvoir les faire à partir du système. Au niveau du recyclage des walls, vous avez des nouvelles fonctions pour indiquer que vous voulez absolument recycler les walls ou pas. Donc c'est au niveau de la récupération des fichiers des walls. Et puis l'initialisation. Alors là c'est une option que vous allez utiliser si vous avez un système de fichiers particulier. Quelquefois il vaut mieux récupérer un nouveau fichier que récupérer un ancien. Sur certains systèmes de fichiers ça prend plus de temps de récupérer un ancien. Notamment ZDFS. Parce qu'il est obligé de versionner l'ancien fichier avant de le mettre à disposition. Les outils d'administration, PG Upgrade, PGCTL, ils ont été améliorés. PG Upgrade a un nouveau mode, a deux nouveaux modes. Notamment l'un qui permet de cloner. Alors c'est pas tout à fait la même chose qu'avant. C'est à base de Reflink, donc de lien. Ça permet de faire de l'upgrade avec du lien hard. Bon, ça accélère. PG Checksum. Alors vous, vous ne le connaissez pas normalement. Puisqu'en fait, il ne s'appelait pas comme ça avant. Donc maintenant c'est le nouveau nom de l'utilitaire pour vérifier les Checksum. Et maintenant les activer. Ou les désactiver. Alors bien sûr vous faites ça instance éteinte. Donc pour rappel, les Checksum, c'est vérification de la cohérence des données au niveau des disques. Alors on retrouve un certain nombre de paramètres supplémentaires dans PostgreSQL.conf. J'en ai déjà parlé. Le Recovery.conf, vu qu'il a disparu, on retrouve ses paramètres dans ce fichier-là. Il y a eu des valeurs par défaut qui ont changé. Et c'est à peu près tout. Alors au niveau de l'environnement client, PSQL a une petite fonctionnalité sympa de permettre le formatage CSV en direct. Bon, bien que ce soit possible. Que ce soit possible avant quand même, en faisant plusieurs commandes. Alors maintenant vous avez un accès direct. avec l'option moins-moins CSV. Au niveau de l'explain. Donc quand vous faites un explain, un explain analyze sur une requête, vous avez des informations supplémentaires qui peuvent apparaître. Qui sont les... Si vous avez modifié l'environnement de votre session. Si vous avez modifié la réponse à certaines conditions. Si vous activez le plan cache mode, etc. Donc là vous allez avoir dans votre plan les paramètres spéciaux que vous avez mis. Et qui ne sont pas les paramètres de la conf initiale. Donc PGCTL permet maintenant la rotation des logs depuis l'instance. Donc on parle bien des logs d'activité. PG ChexSum, je l'ai déjà dit. L'activation, désactivation. Alors le volet performance, il y a eu pas mal d'améliorations également. Alors on a le réindex concurrently. On avait la création d'index concurrently. Maintenant on a la réindexation concurrently. Donc il n'est pas la même chose. C'est intéressant au niveau des verrous. Alors il faut faire attention au moment où vous réindexez votre index. Parce que si la réindexation échoue, ce qui est possible, en mode concurrently, vous allez vous retrouver avec un index qui est invalide. Qui est là, qui n'est pas utilisé, mais qui est invalide. Donc qui occupe de la place quand même. Donc il faut quand même vérifier que la réindexation a réussi ou échoué. Le cas échéant, la relancer ou faire du ménage. Alors petite nouveauté au niveau des créats de statistiques. Ça permet d'affiner les statistiques sur les tables. Si vous avez donc multicolonne. C'est pour les distributions non uniformes. Donc ça permet d'améliorer l'échantillonnage des données. Le plan cache mode. Alors le plan cache mode, ça vous permet d'avoir un plan que vous allez en quelque sorte garder lorsque vous faites une transaction préparée. Donc vous activez le plan cache mode et vous gardez en cache, en quelque sorte, le plan qui a été calculé initialement. Alors il y a plusieurs modes. Vous pouvez activer, désactiver et mettre en automatique. Les fonctions d'appui. Alors les fonctions d'appui qui sont appelées support function. Je le dis parce que les termes ne sont pas très proches. Ce sont des fonctions qui permettent de renseigner l'optimiseur du coût d'une fonction. Alors de votre fonction. ou des fonctions qui sont déjà prévues dans le poste bascule. L'intérêt c'est que, par exemple, si vous regardez la fonction générale series, que vous lui donniez à générer une ligne ou 10 000, il vous retournera systématiquement le même coût. Parce qu'en fait, il n'évalue pas le coût de la fonction en fonction des paramètres. Maintenant, avec les fonctions de support, justement, ce calcul est fait. Donc les fonctions de support doivent être écriées en C. Et donc c'est à vous de voir comment vous allez calculer le coût de votre fonction. Pour permettre d'améliorer. Alors ça sera toujours une approximation, bien sûr. Mais ça sera toujours meilleur qu'une valeur fixe, systématique. Le just-in-time compilation. Activé par défaut. Donc avant la version 12, ça allait l'activé à la main pour l'utiliser. Désormais c'est activé par défaut dans la configuration. Donc à partir d'une certaine complexité, le just-in-time peut se déclencher. Les CTE, donc les close with, les sous-roquêtes, les requêtes préparées en avance, on va dire, ont été optimisées. Dans le sens où, avant, elles étaient une barrière à l'optimisation. Donc si vous aviez des filtres dans votre requête, le filtre ne pouvait pas aller s'amuser à rentrer dans le CTE. Donc du coup, vous aviez une sorte de boîte noire que l'optimiseur ne pouvait pas optimiser. Donc on peut récupérer, en forçant, la clause materialized pour récupérer le comportement classique des CTE. dans le volet performant, j'en ai déjà parlé, le partitionnement a pas mal changé, surtout dans les partitionnements où vous avez beaucoup de partitions, au-delà de 100, par exemple. Je vais vous parler au niveau des CTE, qui avait quand même des choses qui arrêtaient l'optimisation des CTE. Donc bien sûr, la récursivité des requêtes. Il faut que votre CTE soit référencée une seule fois dans les requêtes. Et aucun effet de bord. bon, ça c'est un peu, on s'en doute. Déjà parlé. Alors, les incompatibilités, ce qui pourrait vous embêter pour votre migration vers la version 12, en premier lieu, la disparition du recovery.conf. Le recovery.conf, s'il est présent dans votre instance, votre instance refusera de démarrer. Donc c'est à vous de faire le ménage avant. Et de récupérer, bien sûr, le paramétrage que vous avez mis dedans et de l'injecter pour ne pas perdre le comportement initial de votre instance. Dans le calcul du nombre de connexions maximum, désormais, le Max-Wall-Sender, qui est utilisé pour la réplication, pour les flux de réplication, n'est plus inclus dans le calcul du nombre de connexions maximum. Donc ça, ça peut avoir un impact quand même sur votre supervision, par exemple. Les OID, ça n'existe plus. Donc si vous avez un backup avec des tables qui contiennent des OID, vous ne pourrez pas les récupérer sur une V12. Vous aurez d'erreur. Si vous tentez de créer une table avec un OID, il refusera. Donc c'est à vous de soit faire votre migration avec le dump de la version 12, comme d'habitude, pour que le comportement soit récupéré et que vous ayez un backup recovery qui soit bien fait. On aurait pu y avoir beaucoup de tables avec des OID en circulation, je pense. Donc désormais, ce champ OID, si vous en avez un, si vous voulez récréer le comportement de l'OID, il ne sera plus masqué. Auparavant, il était masqué. Maintenant, il apparaît systématiquement. Il y a eu quelques types de données qui ont été supprimées, qui normalement étaient dépréciées depuis la version 7. Donc je pense que plus personne ne les a utilisées. Quelques corrections au niveau des fonctions. To time stamp, to date. EPG checksum, j'en ai déjà parlé. Alors, on arrive maintenant à ce qui va se passer plus tard. Dans les fonctionnalités futures, j'ai mis en fait une fonctionnalité qui est déjà là dans la V12, qui s'appelle les plug-up storage. Ça permet de modifier la façon dont le moteur va stocker les données. Donc là, actuellement, le stockage, c'est le heap storage, le stockage que nous connaissons. Et désormais, il est possible de changer la manière de stocker en passant par exemple par du stockage par colonne ou alors par du Z heap. C'est une méthode de stockage par versionnement. Vous avez le black hole. Alors ça, c'est une méthode de stockage un peu spéciale. C'est en fait un template, un canevas qui vous permettra de développer votre propre façon de stocker. Ça vous donne la ligne de conduite pour la créer, mais ça ne fait rien en fait. Si vous activez ce black hole comme méthode de stockage et que vous insérez des données, vous n'aurez rien du tout dans votre table. pas d'erreur, pas de... Donc là, ça, ça marche. Alors oui, quand même, le set store, le column storage, tout ça, c'est des noms temporaires parce que c'est encore expérimental. Bon, ça marche, mais ce n'est pas encore intégré. Donc tout ça va changer de temps. Donc le z-hip nous permettrait d'avoir un meilleur contrôle du bloat parce que ça fonctionnerait par ce qu'on appelle les undo plutôt que les redo. Actuellement, on nous est toujours dans une récupération d'un point vers un autre, mais toujours en avant. On fait du recovery. Cette méthode de stockage permettrait de revenir en arrière. Voilà. Donc là, on est au défonctionnalité. Je vous dis, on a fait une sélection. Ce n'est carrément pas l'intégralité des nouveautés. C'est ce qui nous a semblé un peu important. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, les modules pluggable storage dont vous avez parlé, est-ce qu'ils sont disponibles ? Oui, il y en a qui sont disponibles. Le black hole, vous pouvez l'utiliser tout de suite. Il n'est pas très intéressant, mais le z-hip ? Oui, ils sont à peu près fonctionnels. Bon, ils ne sont pas intégrés parce que c'est encore un peu expérimental, forcément. D'accord. Oui, ils sont dispo. OK, merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.